... Monsieur Denis Nour, coordonnateur du comité ad hoc du CRSP, le Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. C'est pour nous un grand plaisir de préciser que nous sommes là tous en tant que religieux venant de toutes les religions révélées ici au Sénégal, mais également des religions traditionnelles pour lancer officiellement cette structure que nous nommons Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. On se félicite vraiment de ce lancement officiel prononcé par les mots envoyés par notre ministre Yassine Fall des Affaires étrangères, mais également à travers les prises de parole que nous avons eues ce matin, que nous avons trouvé des messages forts avec l'intervention de Céline Mansourci-Djamil depuis la France, mais également avec l'intervention de Mme Sow, qui est la présente des femmes musulmanes de la Guinée, qui est venue donner son point de vue, mais également à travers les discours du pasteur Ouattara, également à travers les discours du roi Aji Ajamot, venant de la Casamas, de Bignonna précisément, mais également du discours du représentant de l'archevêque de Dakar, en son nom, M. Philippe Tine, qui est également le président du Laïka. Pour résumer la rencontre de ce matin, nous avons mis l'accent sur l'importance de promouvoir la paix et de façon continuelle. Nous ne devons pas nous retrouver juste parce qu'il y a des conflits, juste parce qu'il y a des heures que nous voulons nous retrouver pour essayer de trouver des solutions de paix. Donc cette structure est née pour anticiper sur les conflits. Cette structure est née, mais également pour agir sur la paix et la réconciliation. Ce que nous voulons, c'est être un conseil où, à chaque fois que de besoin, des autorités politiques ou des autorités civiles ou de la société civile puissent venir voir le conseil, autant le conseil fera le déplacement pour aller vers eux, afin de construire ensemble la paix, la paix au Sénégal, mais la paix aussi dans la sous-région, également la paix dans le monde. Le Sénégal est toujours cité comme un endroit de paix. Cependant, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers pour dire que nous avons la paix et que ça reste éternellement. Pour nous, à travers ce conseil, nous considérons la paix comme un arbre, un arbre à nourrir, à donner de l'humus et de l'eau pour que cet arbre-là ne puisse jamais mourir. Cela veut dire que la paix doit s'étendre dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, mais également que ce soit un reflet comme un miroir pour ceux qui sont autour de nous, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Car vous savez ce qui se passe un peu avec certains troubles en matière de démocratie et autres, le conseil voudrait également travailler dans le domaine du développement. On l'a cité, pas de développement s'il n'y a pas la paix. Et donc, voilà pourquoi nous, en tant que membres du Conseil interreligieux pour la paix, nous oeuvrons également pour le développement et nous avons déjà anticipé cette oeuvre pour le développement à travers un petit projet à Moro, où nous avons fait de la culture maraîchère avec un forage pour des populations qui sont dans le besoin. Le Conseil interreligieux veut mettre l'accent également sur le respect de la dignité humaine en tant que créature de Dieu. Nous pensons que la vie est sacrée et que la vie humaine nécessite un respect pour la dignité. Voilà le message que nous voulons envoyer ce matin pour dire à tous les Sénégalais que ce conseil est le vôtre et que toutes les confréries sont représentées, également l'église protestante et l'église catholique, mais également les religions traditionnelles. Vous avez vu le message que le roi nous a délivré pour montrer combien la paix est une affaire de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !